Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, puisqu'on se retrouve, et oui, pour le journal du Mercato, avec donc 5 informations. Il n'y aura pas de Neymar, il n'y aura pas de Dolit, il n'y aura pas, puisqu'on parlera d'autres choses, on fera quand même un point sur Milinkovic, joueur de la Lazio. On ira ensuite voir l'Atletico Madrid, Vanden Bic, est-ce qu'il ira au Real ? On parlera voir justement du côté de Ivan Rakitic et de Mesut Ozil, pour terminer avec la Ligue 1. On commence avec le Paris Saint-Germain et Milinkovic, joueur de la Lazio. Vous le savez, Leonardo, depuis qu'il est arrivé au PSG, en fait qu'il est de retour au PSG, et bien, fait tout pour le récupérer. L'attenté là où l'offre, par Aedes, plus 65 millions d'euros. Alors, nous avons un autre montage financier, qui est à proposer, puisque ce serait Kurzawa, plus 70 millions d'euros, ce qui pourrait être intéressant, sachant que Durmissi pourrait quitter le club. On va voir ce qui, bien sûr, l'Atletico s'y contentera. On passe maintenant à l'Atletico Madrid, avec sans doute une conclusion à un transfert. La pépite de Benfica, Roaro Félix, arrive. Il arrivera vers le 7 juillet, pour l'accueillir en plein stage. La somme sera de 126 millions d'euros, ce qui est la clause libératoire du joueur. Après, bien évidemment, forcément, on va attendre tout cela, mais ça semble quand même très intéressant, et l'Atletico, qui sort un gros carnet chèque, montre quand même la qualité de ce joueur. On passe maintenant, eh bien, au Real, avec Danny Van Beek. Vous le savez, il faut trouver un remplaçant si jamais le Pogba ne vient pas. Et donc, on pense à Danny Van Beek, puisque le Real... Mais le Real ne veut pas dépenser plus de 50 millions, mais l'Ajax en réclame 65. Il faut avoir une chose, le PSG serait d'ailleurs sur le dossier. On continue avec Ivan Rakitic, qui, a priori, va avoir du mal à s'imposer cette saison. Et il est suppisté par Manchester United, la décision de Paul Pogba pour réaccélérer tout ça. Maintenant, les Red Devils ont proposé 35 millions, mais le Barça veut au moins 50 millions pour discuter. Et avant de partir du côté de la Ligue 1, on va comme terminer avec Mesutosil du côté de l'étranger. C'est pas la grande forme, on le sait, il est décevant avec les Gunners. Le NAMRI ne compte plus sur lui, il aurait même proposé des départs. Maintenant, son salaire est un vrai handicap, puisque oui, Arsenal en réclamerait 30 millions d'euros. Et donc, on va terminer avec notre chien Ligue 1. On va commencer avec un champion du monde, Steven Enzonzi, qui est pisté par l'Olympique Lyonnais. L'AS-ROM le cèdera pour 20 millions d'euros. Et on va terminer avec Sébastien Corchien, qui est en échec du côté de Séville. Deux clubs seraient sur lui, Strasbourg et Rennes. Allez, c'est la fin donc de ce journal du Mercato. J'espère que l'émission vous a plu. Tout de suite, demain, pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde, et à la prochaine.